L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda. Cette semaine, nous parlerons musique, théâtre, cirque et même littérature à la Roche-sur-Lyon avec Marie-Piat Bureau qui nous dévoilera dans quelques instants la nouvelle saison au Grand Air. Nous parlerons aussi photos au château d'Ardelay et Choban d'Alle-Bocage avant, comme d'habitude, vos autres sorties, mais d'abord la nouvelle saison 2009-2010 au Manet. Marie-Piat Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Grand Air, juste une directrice qui s'active juste avant la présentation officielle de la nouvelle saison. Vous allez peut-être nous dire d'abord ce que c'est que le Grand Air, parce que ce n'est pas seulement le manège. Oui, le Grand Air, c'est une scène nationale, donc c'est le nom d'une structure qui gère comme équipement à la fois le manège, le théâtre et la maison guéfiée. Alors le manège et le théâtre ont un peu les mêmes missions, parce que là, ça dépend de la taille des spectacles qu'on accueille. Et puis la maison guéfiée, c'est plus spécifiquement consacré à l'accueil des auteurs de la littérature. Et donc votre programmation 2009-2010 englobe les activités qui vont se passer dans les trois lieux. Alors que nous avez-vous préparé pour cet hiver ? Plein de choses ? Il y a plein de choses, on ne pourra pas tout détailler. Oui, plein de choses, parce qu'il y a une soixantaine de spectacles au total. Qui commence, je crois, fin septembre. Alors, on commence le 26 septembre avec Dionysos, qui est un groupe de musique actuel. Ça se fait en partenariat avec le Fusion, dans le cadre d'un festival de la ville plus particulièrement destiné à la jeunesse. Ça s'appelle Les Météos. On dit que je suis né, le jour le plus froid du monde On dit que je suis né, avec le cœur gelé On dirait même qu'on m'a porté À bout de ventre, en haut de la colline Qui surplombe la ville Et c'est cloché Ça sera un concert en version acoustique Puis il y aura d'autres rendez-vous chansons en cours de l'année Notamment le chanteur Christophe Voilà Il y a deux saisons, on avait accueilli Bachung Et c'est vrai qu'après Bachung, c'est pas évident de trouver des chanteurs De cette taille-là, de cette notoriété, de cette importance artistique Donc on est content d'avoir Christophe, un monstre sacré Dans les rendez-vous chansons, il y aura un beau moment Avec une comédienne qui s'est mise à la chanson Qui s'appelle Nora Kreef Et qui chante des poèmes de Louise Labbé Mis en musique, une musique un peu pop aussi Et qui fait très bien d'entendre ses textes Le spectacle s'appelle Irrégulière, c'est en mars Si naïf est l'amour Si fou et si fidèle Que tu peux tout lui faire avant qu'il te condamne Moi je t'attends, c'est tout Attendre est un enfer Ne compte pas sur moi pour te jeter la pierre Traduire en jugement tes plaisirs et tes jours Je ne prononcerai ni le bien ni le mal Puis il y aura un autre rendez-vous avec Nicolas Jules Un jeune chanteur qui monte Qui a un univers intéressant Donc dans les gens d'ici Il y a par exemple l'accordéoniste Sébastien Bertrand Pour qui Yannick Jolin a écrit un conte A partir de sa propre histoire, Sébastien Bertrand Puisqu'il est devenu une sorte de chantre De la musique traditionnelle du Marais Et puis en même temps, il s'est rappelé un jour Qu'il était quand même un gamin adopté, libanais Et il a fait son voyage au Liban avec Yannick Jolin Qui donc lui a prêté des mots pour raconter sa propre histoire Et lui-même, Sébastien Bertrand a composé des musiques Ça s'appelle Chemin de la Belle Étoile C'est un moment très émouvant Oui, c'est une chose à la fois très simple Et en même temps très vraie, très juste On est dans l'émotion effectivement Ce spectacle-là, on le présente en tout public Et puis aussi pour des séances scolaires On a toute une part de la programmation Qui est en destination du jeune public aussi Et puis vous avez du cirque aussi Vous avez du théâtre, comme tous les ans En fait, il y a de tout On a des grands rendez-vous cirque cette année Puisqu'on accueille le cirque invisible Ça c'est Victoria Chaplin Qui est la fille de Charlie Chaplin Et son mari Jean-Baptiste Thierré Pour un cirque, le cirque invisible en octobre Une chose pleine d'humour C'est un spectacle qui tourne à l'international depuis dix ans Et on accueille aussi Et on accueille aussi le cirque éloise Qui sont des acadiens Qui sont un peu pendant du cirque du soleil Techniquement c'est aussi énorme Mais qui ont choisi une voie un petit peu moins showbiz On va dire Ils ont envie de conserver leur tradition de trapéziste Mais c'est du grand, grand, grand spectacle Pour toute la famille Mais quand on dit en même temps Quand on dit cirque, chez vous au manège C'est plutôt du cirque contemporain C'est plutôt un spectacle en fait C'est pas le... Oui, c'est un spectacle avec une discipline quand même Qui est le cirque C'est-à-dire qu'il y a des artistes Qui maîtrisent leur discipline Alors il n'y a pas d'animaux sur cette voie Ça, c'est pas du cirque traditionnel En même temps, quand on est avec le cirque éloise Oui, c'est une esthétique contemporaine Et en même temps, c'est du spectacle Très, très grand public On veille à ça dans la programmation À faire en sorte qu'il y ait des choses Qui soient plus destinées à des gens Qui déjà s'intéressent au théâtre Ou à la danse, etc Et puis aussi vraiment des choses ouvertes À tout le monde Très, très, très... C'est la difficulté d'un responsable de programmation Justement, de trouver la bonne dose Je ne sais pas si c'est la difficulté Je pense que c'est l'intérêt, au contraire Parce que l'idée, c'est quand même De faire en sorte que les spectateurs Deviennent de plus en plus curieux Que d'abord, ils osent rentrer dans un théâtre Parce que c'est pas évident pour tout le monde Il y a plein de gens qui pensent Que ça ne va pas être pour eux Que ça va être compliqué Et puis, une fois qu'ils ont poussé la porte Et qu'ils ont vu que souvent C'est beaucoup plus simple Que ce qu'ils croient Et moi, je veille à ça dans la programmation C'est-à-dire qu'on peut proposer des choses complexes Mais compliquées, non Ça, je ne veux pas, absolument pas Et après, comment est-ce qu'on les amène À avoir envie de découvrir d'autres choses Des gens dont on ne connaît pas forcément le nom Parce qu'ils ne passent pas à la télé, etc. Et qui peuvent proposer des choses formidables Et puis, il y a une autre chose Qui vous tient à cœur, Marie-Pia C'est d'essayer de faire connaître Et comprendre l'art contemporain Et de sortir un petit peu De ces clichés qu'on pourrait avoir Que les gens ont parfois Sur l'art contemporain Sur le spectacle contemporain On entend abstrait, fumeux, compliqué, justement Difficile C'est vrai de certains courants d'art Et puis, il y a aussi de la fumisterie Dans le contemporain Comme il y en a eu à toutes les époques, j'imagine Or, je pense qu'actuellement Il y a des gens qui travaillent En prise sur notre monde Sans être tournés vers le passé, etc. Qui proposent des choses Des formes, des manières de travailler Qui sont relativement nouvelles Et qui sont contemporaines Mais qui sont accessibles C'est marrant parce qu'on s'en aperçoit Parfois quand on travaille avec des scolaires La tendance, ce serait de penser Que parce que c'est un texte classique Ça va être plus facile pour eux Alors que parfois, auteurs contemporains Pour eux, c'est plus facile Parce qu'il y a des auteurs Qui ont intégré Que les gamins regardaient la télévision, etc. Donc ils ont des formes de pensée Assez rapides, un peu différentes De ce que ça pouvait être avant Et que même la langue actuelle Est parfois plus accessible Que la langue du 17ème Qui demande déjà un travail Donc voilà Effectivement, c'est un travail De longue haleine De dire Venez, venez voir Ce n'est pas ce que vous croyez C'est accessible en fait Écoutez, on va peut-être Vous laisser le mot de la fin Venez voir la nouvelle programmation Au grand air Vous ne serez pas dessus Merci beaucoup Merci Le Vendien et les rivières Étant des rares artistes A utiliser un ténopé Pour réaliser ses oeuvres Négatifs Grégoire Duchampion L'a rencontré au Château d'Ardelay Où il expose pour quelques jours encore Ses quatre saisons Au Moulin de la Roche Un lieu unique Le Château d'Ardelay Pour abriter une exposition originale D'un photographe vendéen Celle d'Eddie Rivière L'un de ses rares artistes A utilisé le ténopé Pour réaliser son oeuvre En négatif Son thème Le temps qui passe Son lieu La Sèvres nantaise J'ai souhaité Développer cette histoire du temps En montrant quatre saisons A partir du même endroit Sans jamais en bouger En gardant toujours Un cadrage identique Une oeuvre réalisée au Sténopé Où un moulin de la Sèvres nantaise A été changé en chambre noire Pour réaliser les quatre saisons Mais l'originalité Ne s'arrête pas là L'originalité de cette oeuvre C'est déjà le format Qui n'est pas courant Les temps de pause Qui vont de trois à six heures Donc c'est pas trop C'est pas trop courant non plus Surtout dans le monde De la photographie numérique Actuelle C'est sûr L'invention du Sténopé Ne date pas d'hier Elle a été découverte Par Aristote Le Sténopé Vous savez C'est ce petit trou Réalisé dans la paroi D'une chambre noire Faisant office D'objectif photographique Ce n'est évidemment pas La façon la plus simple De photographie Je travaille avec une dizaine De chambres Je vais dans la rivière Je passe de pierre en pierre Je pose ma boîte J'ai un niveau à bulle Un chronomètre Des cales en bois J'installe ma boîte Sur la pierre Je la cale Quand je suis sûr Qu'elle ne va plus bouger J'enlève le bouchon Je fais partir mon chronomètre Et pourquoi ce traitement De l'image en négatif ? Je travaille en négatif Directement sur papier Parce que le négatif Correspond à la musique Que j'écoute Et à la littérature Que je lis C'est du rock'n'roll Du roman noir Du roman policier Et voilà Ça ne veut pas dire Que je vois la vie en noir Mais voilà Ce sont mes influences Littéraires L'oeuvre d'Eddie Rivière Surprend Suscite la curiosité Interpelle Elle n'est pas classique Elle se révèle être unique A ne pas rater Cette semaine Nous allons aussi suéter Bon vent Au showband de Saint-Puisant Qui participe Dans quelques jours En Hollande Au championnat du monde De la discipline Définition du showband Avec Régoire Paul Prenez 50 musiciens 10 danseuses Saupoudrez le tout De rythmes entraînants Sans oublier Un soupçon De bonne humeur Et vous obtenez Un showband Formation atypique Le showband Fulgentet Est l'héritier D'une fanfare Comme il en existe Un peu partout En France Au départ C'était une fanfare Une fanfare de village On disait Une clique Et puis Au fil du temps Il y a déjà Maintenant bientôt Une dizaine d'années On a changé Complètement d'instrument On a des trombones On a des trompettes d'harmonie Des french horns Des anciens corps Enfin des cornes Tout à piçon Nouveaux instruments Mais également Nouvelles façons De se déplacer Avec une chorégraphie Pour chaque morceau Résultat Le showband est né Et grâce à cette originalité Le groupe sillonne Les routes de France Et de Navarre Et en juillet La troupe Représentera La France Au concours international De la discipline En Hollande Voyons aussi Vos autres sorties Cette semaine Afro Jazz Pour le spectacle D'ouverture Des estivales De la rivière Ce week-end L'association Kela Originaire de Montaigu Ouvrira la soirée Avec un spectacle Explosif De danse traditionnelle Africaine Suivra ensuite Sami Samson Originaire du Togo Ghana Compositeur et arrangeur Dont vous vous rappelerez La voix Et le piano Une création pyrotechnique Dans le théâtre de verdure Et du pourquoi moi Que Vincent Lagaffe Présentera au Salonge Samedi prochain Une nouvelle galerie d'art A ouvert ses portes Ce week-end Dans Luc sur Boulogne La galerie du Seine-Echale Ouverte chaque week-end De l'année Elle débute En ce mois de juin Avec deux invités d'honneur Le peintre Raphaël Toussaint Et l'artiste irakien Nouveauté 2009 Au château de Tifauge Un film de 12 minutes Un 3D et un relief Pour vous immerger En plein 15e siècle A l'aide de lunettes spéciales Le visiteur peut découvrir L'évolution historique Et architecturale du château Comfortablement installée Dans une salle de logis Un écran métallisé Et un son spatialisé Qui serait Nous dit-on Une première en la matière En Europe Une journée d'été au Hara Ce dimanche Les animations commencent Dès 14h Avec des visites Théâtralisées itinérantes Qui vous apprennent Avec l'aide de comédiens Acrobates Jongleurs Cracheurs de feu Équilibristes L'histoire du site Dès 15h30 Place au bal des chevaux En musique Avec des cavaliers Des haras nationaux Invités pour l'occasion Et enfin Au chœur du parc du Hara L'orchestre de Vendée Et ses 58 musiciens Dirigés par Claude Bardon Finiront la journée Avec un programme Haut en couleur Les suites de l'Arlésienne Et de Carmen de Bizet Les chevaux régleront Bien évidemment Camus au Moira Leur pas au rythme De la musique La ville de Saint-Hilaire de Rie Invite pour son exposition D'été Quatre artistes Irakiens contemporains Peu importe qu'aujourd'hui Ils vivent à Londres Malmo en Suède Strasbourg Au Saint-Gilles-Croix-de-Vie Vous retrouverez dans leur oeuvre L'imprunte de la fabuleuse Culture sumérienne Qui a bercé leur jeunesse A découvrir à la médiathèque Et à l'office de tourisme De Saint-Hilaire de Rie Fin de notre balade À la Roche-sur-Lyon On se retrouve la semaine prochaine Bye bye L'espace culturel du Centre Leclerc D'Olonne-sur-Mer Vous a présenté L'agenda culturel Sous-titrage Société Radio-Canada